Bonjour à tous, on est venu dans ce nouveau vlog ! Bonjour ! Comme vous le voyez, la tribu est de retour. Comme il y en a la venue. Aujourd'hui, on est lundi, en reprise pour tout le monde. Moi, je n'avais pas eu d'interruption, mais retour au travail. Et puis, pour les enfants, retour à l'école. Avec un masque. Avec un masque, oui. Et moi, je n'ai pas besoin. Non, toi, tu n'as pas besoin, ça m'inquiète un peu. C'est quelqu'un qui a accroppé à la porte ? Non. J'ai entendu quelqu'un. Non, c'est comme il est parti aux toilettes, il a un mal de ventre, de stress, comme à chaque fois qu'il y a eu une rentrée scolaire. Donc, là, moi, j'ai fini de me préparer. Les enfants vont passer au petit-déj. Et puis, moi, je vais bientôt partir. Avec toi ! Pensez à mettre l'alarme sur Alexa. Alexa, réveille-moi la musique ! Non, mais Alexa, réveille-moi la musique ! Alarmes, pour quelle heure ? 8h25. Alarmes programmées pour 8h25, son musique sera la zone musique. C'est parfait. Donc, il faut mettre la table, ça fait ? Oui, maman ! Il faut passer au petit-déj. Maman, tu sais comment elle allait tomber ? Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Non, mais est-ce que tu te remarques pas ? Tu sais comment elle allait tomber ? Non, 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 non ! Tu sais voir tes dents ? Ou la voyer, la petite dents qui est prête à tomber ? Oh, pardon ! Oh, je ne voulais pas y toucher ! Non, je suis désolée ! Tu fais mal ? Non, ça va. Ça m'écoeure, moi, les dents qui tombent. Ça m'a fait un effet. J'ai eu peur de les faire tomber. L'homme de Boulimix aussi, il a une dents qui est j'avoue. Il n'a plus une dents qui va tomber. Boulimix. Boulimix, c'est qui celui-là ? C'est un des gars d'au fonds boyards. Boulimix ! C'est Boulimix. 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 Il a des dents qui tombent, Boulimix ? Oui, il a une dents qui tombent. Il va tomber, maintenant. Non, d'accord. Non, il a une dents qui tombent. Une dents qui tombent. Bon, alors, on a une pernelle qui est en crise, là. Oui, Christophe au leçon, c'est quoi ? Elle ne fait que ça, depuis tout à l'heure. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Apparemment, elle s'est bâtie avec le chat du voisin. La majorité. Bon, bah, du coup, on va finaliser tout ça. Là, les salles de piscine sont prêtes. J'ai préparé les cartables. Les manteaux, bah, ils sont dans le placard. Si, toi, il faut que je retrouve ton col. Il est où, ton col ? Mon col, mon col, mon col, mon col. Il est dans la voiture. Dans la mienne ? Oui. Tu ne veux pas aller voir ? Il n'y est pas. Attends, ça vient, tu n'es pas allée. Elle n'a pas envie d'aller. C'est moi qui a mis les bambes. S'il te plaît. C'est moi qui a mis les bambes. Non, non, mais il n'y est pas. On n'en fait rien, on n'a pas vu. Regarde par terre, derrière. Oui, de toute façon, s'il y est, c'est par terre, derrière. Rends ma dame, les radures. Tu me fatigues. Allez, servez-vous votre petit bâche, là. Bon, bah, du coup, je vous laisse. Je vous reprendrai ce soir quand je rentrerai, du coup, à 17h20. Et là, ils se sont disputés. Il y en a un qui a mal. Tu vois, il a mal ? Ah, il s'est cogné sur la table. J'ai un câlin à faire. Il est bon, c'est qu'il y a un petit câlin. Bon, mais je vous reconnais, il est 17h30. Donc, je suis rentrée il y a à peu près 10 minutes. Mais en fait, on a pris le temps de déballer ça. Je viens de recevoir à nouveau du ministère de la Santé 30 masques. C'est du pire bonheur. Étant donné que maintenant, les gars doivent en porter à l'école, eh bien, hop, ça part dans le panier à linge qui m'attend dans mon couloir, dans l'escalier. Et ça sera lavé ce soir. Donc, ça, c'est juste trop top. Du coup, en fait, on est allé au fourrier et j'avais je ne sais pas combien d'enveloppes. Pouvelle jaune ? Oui, poubelle jaune, s'il te plaît. Dans le sac ou pas ? Comme tu veux. Tu peux aller mettre directement le bras. Sinon, le sac, il est dans le garage. Le sac, il est dans le garage ? Oui. Donc, oui, je suis contente. C'est cool parce que j'avais peur d'en manquer, justement. Je m'étais dit. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, il me semble, dans le vlog qu'effectivement, il allait falloir laver souvent, etc. Et du coup, ça m'inquiétait un peu. Finalement, j'en avais reçu 36 cet été. Là, j'en ai reçu encore 30. Donc, normalement, on est bon. Donc là, je vais prendre du coup... Il y en a un que tu n'as pas utilisé ? Ah bah oui, du coup, puisque tu en as eu un à l'école. Je vais tu faire les masques sales, en fait. Non, toi, il n'y en a qu'un de sale. Enfin, il n'y en a que deux. Lui, non, il n'y a pas sale. Tu ne l'as pas porté, Sia ? Lui, je n'ai pas porté. Pourquoi tu n'as pas utilisé que deux ? Alors, ils en avaient demandé trois. Ouais, je ne sais pas pourquoi, on n'a utilisé que deux. Oh, mais celui-là, il est neuf, donc il faut que je le lave. Bah, bizarre, on ne l'a pas utilisé. Alors, en fait, ils ont donné un masque aux enfants à l'école. Un masque de fabrication française qui est très moche. Et qui ne va pas être pratique pour eux à utiliser, puisque c'est un... Voilà, il est comme ça. Et les élastiques, c'est un dans le cou et un au haut de la tête. Donc, je ne trouve pas ça très pratique. Et bref, ce n'est pas très grave. Donc là, je le mets dans le panier qui attend le linge. Il faut absolument qu'on ramasse le bordel dans l'escalier. Là, ce n'est pas possible. Il y a des affaires à tout le monde. Donc, on me met la chaussure qui n'est jamais fermée. Donc là, je viens d'arriver et j'ai déjà beaucoup de ménage qui m'attend, puisque, en fait, hier soir, je n'ai pas nettoyé ma cuisine. Elle était nickel avant le retour des enfants. Et là, c'est le box. Donc, je vais m'atteler à ça. J'attends que... Enfin, quoi que non, je vais commencer par les leçons d'Adam. Comme est parti chercher Elsa à l'arrêt de bus, parce qu'Elsa, elle aime bien que son frère aille la chercher pour ne pas qu'elle roine toute seule. Adam est en train de s'occuper du tri sélectif du courrier, puisque du coup, avec six enveloppes, six sachets, six notices, six machins, on est loin de l'écologie. Ben, en fait, on en avait beaucoup. Ben, tiens, d'ailleurs, j'en ai fait tomber un masque, un neuf. Donc, là, il y a mes masques à moi qui sont sales. C'est peut-être bien ce que tu as. Donc, tout ça, ça va partir au lavage ce soir. Non, tu ne les gardes pas, Adam, parce que sinon, ça va faire du bazar partout. Ben non. Tu vas sortir tes affaires, on va faire tes leçons. Je vais les ranger dans ma chambre. Non. Donc, ben là, on va faire les leçons d'Adam. Ensuite, ben moi, je vais m'atteler à mon petit rangement ménage. Et puis, je vais préparer le repas. Les enfants vont aller à la douche. Et puis, voilà, la soirée va se passer tranquillement. Ça va, mon petit coeur ? Hein ? Quand il m'a dit que moi, je n'en avais pris trois, alors que non, je n'en avais pris que deux. Mais de toute façon, on va manger le bonheur. Donc, c'est pas grand. Et après, on va se coucher ? C'est celui-là, le petit pull. Tiens, montre. Le petit pull que j'avais commandé sur Vinted pour Marceau. Je le trouve trop canon. Approche-toi que je montre un petit peu la maille. J'adore. Je le trouve ça trop, trop mignon. Oh, mon petit coeur. Ah, ça me fait du bien de les avoir à la maison. Bientôt. Bientôt ? Oui. Tu vas mettre ça dans ma poubelle ? Oui, et tu sors tes affaires pour faire tes leçons ? Bon, je vous reprends. Il est 20h35. Les enfants viennent d'aller au lit. Un peu dur, dur le coucher ce soir, je dois dire. Mais ils sont couchés, c'est le principal. Du coup, la soirée s'est passée exactement comme je l'avais prévu. Pour une fois, mon organisation a été respectée au top. Du coup, quand je suis rentrée, en fait, on a fait les leçons avec Adam, avec Koum. Ça a été un peu plus compliqué. En fait, Koum, dès qu'il a des leçons à apprendre, c'est la fin du monde. Alors qu'il a une super mémoire. Il a des capacités plutôt bonnes de mémorisation. Mais voilà. Et qu'on lui dit, il faut apprendre, c'est la fin du monde. Donc là, il a vu qu'il avait une leçon à apprendre. Donc, c'est parti en vrai. Il n'allait pas y arriver. À en pleurer, quand même. Alors qu'au final, il est venu me réciter tout pendant que je faisais le dîner. Il connaissait tout par cœur. Donc bon, Koum et son stress. Donc là, il n'y a que Elsa qui n'est pas couchée. Elle est en train de finaliser ses petites affaires là-haut. En même temps, elle a la permission de 21h. Elle est quand même en cinquième. On ne va pas pousser non plus. Donc, on a fait les leçons. Ensuite, j'ai donné la douche des gars. Je me suis occupée des masques. D'ailleurs, il faut que j'allais les mettre à sécher. J'ai lavé les masques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai rangé du linge. J'ai préparé le dîner. J'ai eu ma maman au téléphone aussi. Puisqu'en fait, elle a été faire une prise de sang. Et le labo, en fait, lui a donné... Enfin, en fait, ils lui ont proposé de recevoir ses résultats en ligne. Ma maman a dit oui. Parce que la dame lui a dit, c'est très facile. Ne vous inquiétez pas, machin. Sauf qu'en fait, ils lui ont envoyé un mail. Et en fait, ma mère m'a fait suivre son mail. Et même moi, je ne peux pas ouvrir ses résultats. Apparemment, il lui faut un mot de passe qu'elle n'a pas. Je ne comprends pas. Donc, elle m'a dit, écoute, ce n'est pas grave. Laisse tomber. Je m'en occuperai demain. Je vais les appeler. Et puis, on verra bien. Donc, je lui ai dit, écoute, au pire, tu leur demandes le mot de passe et tu me rappelles demain. Et on regardera ça ensemble. Mais c'est quand même assez étrange. Enfin, moi, je le fais aussi. J'ai toujours mes résultats en ligne. Et je n'ai jamais de problème. Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe pour ma maman. Je ne sais pas. Donc, bref, ce n'est pas très grave. J'espère juste que ces résultats seront bons. Du coup, après, quand j'ai raccroché avec ma mère, j'ai continué le repas. En fait, j'ai fait cuire du pain. J'ai préparé des carpeaux ce soir. C'était des repas simplets. Et puis, on avait les macros en entrée. On adore l'entrée qu'on a finalement mangé en guise de fromage parce que le pain était encore très chaud quand on s'est mis à table. Et en fait, moi, j'aime bien manger les macros avec du beurre, enfin, du pain et du beurre. Et là, concrètement, le beurre sur du pain chaud, c'est juste une catastrophe. Donc, moi, j'ai dit aux enfants, moi, j'attends la fin du repas. J'attends que le pain, il refroidisse. Donc, j'ai pris un bol de soupe quand même en entrée. Ensuite, j'ai mangé des pâtes carbo. Et puis, j'ai pris un petit morceau de pain, je ne sais pas, comme ça, avec du beurre et du macro dessus. Et puis ensuite, je suis sortie de table. Les enfants ont pris un dessert. Et là, ils ont débarrassé la table. Ils sont montés, se brossés les dents et se couchés. Voilà. Et moi, évidemment, je clôture ce vlog. Ensuite, j'ai un petit peu de rangement à faire. Et puis, je vais monter, moi aussi, me coucher. Enfin, démaquiller, machin truc avant, bien sûr. Mais je vais monter, pas vraiment me coucher, mais me mettre dans mon lit. Et je vais regarder quelques petits trucs à la télé. Parce que, voilà, hier soir, je me suis couché à 22h30. Et ce matin, à 4h30, j'étais réveillée. Donc, de 4h30 à 6h, en fait, je n'ai pas dormi. Je me suis levée à 6h. Et en fait, j'ai passé ma journée normale. Et cet après-midi, j'ai eu un bête de coup de barre. Et là, je me suis dit, ouf, je le sens de réveiller à 4h30. Mais là, ce soir, je ne suis pas plus fatiguée, quoi. Donc, c'est pénible. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est pénible. Donc, voilà. Du coup, là, je n'ai rien de spécial. Ce soir, je leur ai demandé 15 000 fois de ramasser leurs affaires. Au final, j'ai le manteau de Adam à côté de moi. J'ai ses petits sachets de masque à côté de moi. Ils ont mangé des petits chips avant qu'on se mette à table. Tout est resté sur la table basse, le canapé. Leur sucette d'Halloween, elles sont là aussi. Enfin, bref. Bref. Donc, je vais ramasser tout ça. La table, on a dîné, mais la table, elle n'a même pas été nettoyée. Donc, je vais ramasser ça. Je vais aller ramasser là un petit peu dans la cuisine. Ce que j'ai, moi, déballé pour faire à manger. Et puis, nettoyer un petit peu. Et puis, après, je vais monter. Tout bêtement. Il faut que je pense à mettre les masques dans le sèche-linge quand même. Et que je prépare, d'ailleurs, ceux qui sont nécessaires pour les enfants demain. Et comme ça, ce sera fait. Et puis, après, je pourrais me poser tranquillou dans mon lit. Voilà. Donc, demain, on est mardi. Demain, et normalement, je dis bien normalement, j'ai mon entretien professionnel demain. Enfin, l'entretien individuel avec ma patronne. Donc, on verra ce que ça va donner. Je ne vous ai pas raconté. Je vous ai expliqué dans le vlog que j'ai posté dimanche. Je vous ai expliqué que vendredi soir, j'avais fait des heures sup. Alors, quand je dis des heures sup, c'est une demi-heure. Ce n'est pas non plus. Voilà. Mais en fait, il fallait que j'envoie un mail avec un groupe de contact. Alors, ce n'est pas un mail avec un groupe de contact. C'est un mail à un groupe de contact. Oui, un symbole. Parce que la femme n'est pas finie de débarrasser. D'accord. Je vais m'en occuper. Ce n'est pas grave. Tu t'en avais de coucher ? Oui. Non, mais ce n'est pas à toi de le faire, moi, chérie. Il t'a mis la table, toi, déjà. Pas grave. Merci, c'est gentil. Quoi ? Il n'y en a plus. Tu rinces le bol, c'est bon. Oui, mais tu rinces le bol. Ça va partir dans les vies. Ce n'est pas grave. C'est liquide, c'est de la soupe. Oui. Donc, j'ai envoyé le mail à 438 contact. Sauf que, sur le coup, j'ai voulu fermer la boîte mail et ça m'a dit vous avez un élément en cours d'envoi, machin. Si vous fermez la boîte mail, l'élément ne sera pas envoyé. Il sera envoyé à la prochaine ouverture du programme. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu. Donc, j'ai laissé Outlook ouvert et puis j'ai attendu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir un message d'erreur qui m'a mis comme quoi le serveur était trop long à répondre, je ne sais pas quoi. Et puis, ça a relancé l'envoi du mail. Alors, j'ai attendu. Tu vas, oui ? Ok. Même ma chérie. À demain. À demain. Moi aussi, ma chérie. J'adore. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être partie. Donc, j'ai fermé la boîte mail. La boîte mail s'est fermée. J'ai éteint l'ordi. Je suis rentrée chez moi. Et en fait, tout le week-end, je me suis dit, quand même, c'est bizarre qu'il y a eu un message d'erreur. Enfin, ça me faisait douter. Je me suis dit, est-ce que le message, il est vraiment parti ? Je ne sais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, par acquis de conscience, lundi matin, j'irai vérifier. Lundi, donc, ce matin, je vais dans le bureau de ma collègue. J'allume son ordinateur, puisqu'en fait, on utilise le même. J'allume l'ordinateur et puis je vais sur le serveur. J'ouvre la boîte mail. Et là, je regarde et en fait, le mail, il était en boîte d'envoi. Donc, je me dis, bon, il va partir ce matin. Donc, je laisse la boîte mail ouverte pour que le mail soit expédié. Et j'attends. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et là, j'ai un message d'erreur. Serveur trop lent, je ne sais pas quoi. Je me dis, ce n'est pas possible, il y a un souci. Donc, je vais voir ma chef d'atelier. Et je lui dis, je lui explique, je lui dis, écoute, le mail qu'on a envoyé vendredi, en fait, il n'est pas parti. Et là, il me dit, mais moi, j'ai dit à madame que... Je lui dis, ben oui, je sais, moi aussi, je lui ai dit qu'il était parti. Je lui dis, parce que je pensais vraiment qu'il l'était. Et du coup, je lui dis, mais je ne sais pas, il y a eu un message d'erreur. Et en fait, apparemment, il reste dans la boîte d'envoi et il ne part pas. Et elle me dit, oh là là, il faut qu'on voit avec l'informaticien, tout ça. Donc, on a vu avec l'informaticien et c'est bon, il a réussi à solutionner le problème. Alors, on ne sait pas vraiment si c'était dû à ça, mais a priori, il y avait trop de contacts dans le mail. Donc, du coup, plutôt que d'avoir créé un groupe avec 438 contacts, on a créé trois groupes, en fait. Donc, finalement, on a réussi à envoyer les mails. Mais honnêtement, j'ai flippé parce que je me suis dit, mince, enfin, j'étais sûre de moi, quoi. Vendredi, je me suis dit, je suis partie en me disant, bon, c'est cool, le mail, il est parti, quoi. Et en vérité, ma phase de doute était justifiée. En fait, il n'était pas parti. Donc là, ce soir, c'est bon, il est parti. Par contre, il y a plein d'adresses qui sont revenues en message d'erreur, en fait. Donc, il faut que je vois si c'est parce que l'adresse n'est pas bonne ou si c'est parce que, tout simplement, il y a des messages d'erreur parce que ce sont des personnes qui sont absentes et qui ont mis un message automatique. Voilà. Donc, je vais vérifier. Après, de toute façon, même s'il y a eu des fautes de frappe, ça se corrige et rapidement. Je pense que je ferai ça sur ma pause déjeuner demain midi. Je vais aller juste m'acheter un petit sandwich. Et puis, je vais revenir et je travaillerai là-dessus parce que ce n'est pas normal de fournir un travail mal fait. En tout cas, moi, je pars de ce principe-là. Et du coup, comme moi, je n'aurai pas trop le temps de m'en occuper demain parce que j'ai beaucoup de choses à faire, en fait. Donc, du coup, je pense que, voilà, l'histoire des adresses mail, je vais gérer ça pendant ma pause déjeuner. De toute façon, je ne sais jamais quoi faire pendant ma pause déjeuner. À chaque fois, je m'ennuie. Et là, comme on repart à 17 heures, du coup, je n'ai pas fait d'heure sup. Parce que, alors, c'est un peu bête parce que toute la semaine dernière, j'aurais pu en faire. Mais comme tous les jours, on nous disait que normalement, le soir, on repartait sur 17 heures. Je me suis dit, ah ben non, après, ça fait des journées trop longues. C'est usant quoi. J'avais besoin de mon heure de pause le midi parce que nous, on ne prend pas de pause café à 10 heures le matin ou à 15 heures l'après. Enfin, en même temps, on finit à 16 heures. Alors, si on prenait une pause à 15 heures, ce serait grave. Mais c'est vrai que dans l'atelier, les chefs prennent une pause, mais pas nous. Si on prend une pause, on doit la récupérer sur la pause déjeuner. Donc, évidemment, personne n'a envie de sacrifier sa pause déjeuner pour aller prendre un café dans la matinée. Donc, du coup, notre pause déjeuner, c'est notre seule pause. Donc, c'est vrai que quand on enchaîne 8 heures d'affilée, on n'a pas forcément envie de sacrifier du temps sur notre pause déjeuner. Donc, si j'avais su, au final, la semaine dernière, que j'allais quitter à 4 heures tous les jours, j'en aurais fait tous les midis. Donc là, on est reparti sur 17 heures. Donc, pas le choix. Donc, voilà. Bon, j'ai vu tous vos commentaires sur la vidéo que j'ai postée ce matin. Alors, il y a eu une rageuse encore aujourd'hui. Je ne sais pas d'où elle sort, mais apparemment, ça fait longtemps qu'elle était sur la chaîne. Ou alors, elle a juste pris le temps d'aller revoir les premières vidéos. Mais elle a laissé un commentaire sur le vlog numéro 179. Donc, c'est quand même assez ancien, je dirais. Donc, bon, ce n'est pas très grave. Vous le savez, ce que je pense des rageuses. Je n'en prends pas grand-chose, on va dire, d'ailleurs. Je trouve que la jalousie est un vilain défaut et que j'ai envie de leur dire à ces personnes que ça... Enfin, quoi que si, si elles font ça, c'est que ça doit leur apporter quelque chose. Je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, moi, ça ne me fait rien. Voilà. Donc, j'ai lu tous les commentaires qui étaient gentils. J'ai pu discuter avec une nouvelle abonnée, du coup, qui me pose des petites questions pour apprendre à me connaître un peu mieux, puisqu'elle n'est pas sur la chaîne depuis longtemps. Donc, ça fait plaisir. C'est un peu, justement, ces questions qui m'ont poussée à faire cette vidéo, cette face cam qui a été publiée aujourd'hui. Parce que je me suis dit qu'en fait, c'est vrai que la chaîne, les abonnés montent. Mais à côté de ça, en fait, je ne me représente pas sans arrêt. Enfin, je ne parle pas forcément de mon passé. Je parle plutôt du présent. Donc, c'est vrai que pour me connaître, ce n'était pas forcément facile. Donc, là, au moins, vous avez un début. Il y aura certainement une suite. Après, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. J'avais déjà fait une vidéo, de toute façon, pour resituer tout ça. Après, j'ai bien vu les commentaires de la rageuse en me disant, ça pleure dans les chaumières. À aucun moment, je n'ai pleuré dans les chaumières. J'ai juste expliqué ma situation. Je n'ai en même temps aucune raison de pleurer dans les chaumières. Puisque au jour d'aujourd'hui, je vais très bien. Je n'ai plus de problème d'argent. J'ai une vie normale. J'ai un boulot. J'ai un toit au-dessus de la tête. Donc, je ne vois pas pourquoi je me plaindrais. Elle a fait aussi des remarques sur le fait que j'achetais ci, j'achetais ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux me le permettre. Donc, oui, effectivement, avant, je n'avais pas forcément beaucoup de moyens. Et pourtant, je me suis acheté des produits de beauté qui coûtent cher. Mais c'est des sacrifices que j'ai faits. Parce que ça me tenait à cœur. Et je pars du principe que chacun gère son argent comme il veut. Voilà. Pour la petite explication. Donc, voilà. Donc, ben non. Je n'ai aucune raison de pleurer dans les chaumières. Je suis très heureuse. Au risque de la décevoir. J'en suis vraiment navrée. Mais je vais très bien. Donc, je vais vous laisser. Je vais clôturer ce petit vlog. Je ne sais pas s'il est si petit que ça. Et en fait, je vais faire mon petit rangement. Puis, je vais monter directement dans ma chambre. Comme ça, je vais faire mon montage dans mon lit. Bien, mon chou avec ma bouillotte et tout ça. Je serai bien. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain. Ciao. 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 Ciao.